Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le calendrier astro du mois de juin. La première date à retenir, c'est le 1er juin avec la rétrogradation de Pluton, la planète des crises et des transformations profondes. Une rétrogradation, je tiens à préciser, c'est un phénomène symbolique, ce n'est pas une réalité sur le plan astronomique. Pluton se trouve actuellement à 0 degré du verso et elle va rétrograder jusqu'au 11 décembre à 27 degrés du Capricorne. C'est donc une période qui vous invite à être davantage dans l'introspection et dans l'analyse de vos schémas personnels. Le 4 juin, c'est la pleine lune. Elle va opposer le soleil dans le deuxième des camps des Gémeaux à la lune dans le deuxième des camps du Sagittaire. La pleine lune, avec toute la lumière qu'elle nous apporte, est un moment de pleine conscience qui peut nous placer face à une décision à prendre qui va générer, c'est vrai, une hésitation ou une forme de contradiction intérieure. Alors avec le Gémeaux et le Sagittaire, on est dans la dialectique de la mobilité, sur le plan physique ou sur le plan intellectuel. On est aussi dans le registre des idées, des croyances, des transports et des déplacements. Comme les deux luminaires sont bien reliés à Mars, planète d'action et de décision, cette pleine lune est vraiment idéale pour préparer votre prochain voyage ou organiser une petite escapade. Elle est aussi favorable au dialogue. Alors si vous avez quelque chose à dire, c'est le moment de vous lancer, sans oublier quand même d'y mettre les formes. On continue le 5 juin avec l'entrée de Vénus en Lyon. La planète va faire une longue boucle dans ce signe, elle n'en ressortira que le 9 octobre. Vénus, c'est un symbole d'amour, amour de l'autre, amour de soi, un symbole de bien-être, d'argent et de créativité. Avec Vénus en Lyon, il ne peut pas y avoir d'amour sans admiration. Les deux sont vraiment étroitement liés. On a besoin de mettre l'autre sur un piédestal et d'être fier d'être à ses côtés. Mais il est aussi question de narcissisme et d'amour de soi. C'est vraiment le moment idéal pour vous mettre en valeur et prendre soin de votre apparence physique. Vous pouvez également noter le 11 juin avec l'entrée de Mercure dans le signe des Gémeaux. Mercure, vous le savez peut-être, c'est la planète de la communication, du mental et des petits déplacements. Elle symbolise aussi les frères et les sœurs. Dans ce signe, Mercure évoque la rapidité intellectuelle, la vivacité et l'agilité. Les facilités de communication sont réelles. C'est donc le bon moment pour vous exprimer, pour partager vos idées et dire ce que vous pensez avec humour et en faisant attention à ne pas commettre trop de gaffes ou de maladresse. Si jamais vous avez un problème de concentration, c'est possible. Pendant ce transit de Mercure en Gémeaux, pensez à fractionner vos activités par petits bouts et à faire des pauses régulièrement. Après, il y a le 17 juin, date de la rétrogradation de Saturne. La planète est actuellement à 7 degrés des poissons. Elle va reculer jusqu'au 4 novembre où elle reprendra une marche directe à 0 degré de ce signe. Saturne est une planète à la symbolique double. Elle est à la fois appelée le Grand Maléfique parce qu'elle peut nous confronter à des ralentissements, à des blocages ou à des épreuves et le Grand Architecte parce que c'est une planète extrêmement constructive. C'est elle qui nous permet de nous structurer. Alors, quelle que soit la nature des influx de Saturne dans votre thème, qu'elle soit positive ou dissonante en ce moment, il y a toujours une leçon à tirer. Les prochains mois vous invitent donc à essayer de comprendre ou de digérer les événements qui ont pu se produire dans votre vie depuis le mois de mars. Et ce, dans le but de vous rendre plus fort intérieurement. Si vous avez rencontré des difficultés, en tout cas, elles devraient être moins pesantes pendant cette période. Le 18 juin, ce sera la nouvelle lune tardive des Gémeaux. La nouvelle lune, c'est toujours un moment important dans le mois parce que c'est vraiment la mise en place de nouvelles énergies et donc de nouveaux défis à relever pour chacun d'entre nous. Si vous voulez en savoir plus, signe par signe, n'hésitez pas à aller regarder notre vidéo. D'autant que cette nouvelle lune forme quand même des aspects un peu troublants avec Neptune. Autre date importante, le 21 juin avec l'entrée du Soleil en Cancer. Bon anniversaire d'ailleurs à tous ceux qui vont souffler leurs bougies dans les prochaines semaines. Le Cancer, c'est un signe tendre, sensible et protecteur. C'est la période idéale pour vous occuper de votre famille, de votre petit nid douillet aussi, tout en faisant attention à ne pas tomber dans un excès de nostalgie. La mémoire a souvent tendance à embellir les souvenirs. Faites attention ! On termine le calendrier de ce mois de juin, le 27, avec l'entrée de Mercure en Cancer. Pour rappel, Mercure est la planète du mental, de la communication, des déplacements et de la proche parenté. En Cancer, Mercure est sous la gouvernance de la Lune, planète de la sensibilité et du ressenti. Vous avez tout intérêt pendant cette période à écouter davantage vos petites voix intérieures et vos intuitions. En revanche, attention à ne pas vous laisser envahir par vos émotions dans vos raisonnements et dans vos discussions. Elles risquent en effet de brouiller votre jugement. Donc, essayez de garder la tête froide ou attendez d'avoir retrouvé votre calme avant de dire ou de faire quoi que ce soit. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de juin à tous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et puis n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver, Christine et moi, soit sur le live du mardi soir, soit en consultation et aussi sur le site selastro.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada